... Le moment le plus fort pour moi de ma mission, ça a été la relocalisation des réfugiés du camp de l'Echior au camp de Djehui. A l'Echior, où on était présents, il y avait 50 000 réfugiés qui vivaient dans des conditions abominables. Et on a trouvé un nouveau site, enfin les autorités ont trouvé un nouveau site au mois d'avril. La relocalisation s'est passée très très vite, en trois semaines. Chaque jour, il y avait 4000 réfugiés qui arrivaient. Et c'était un peu une lune de miel entre les ONG, les autorités et le HCR, parce que tout le monde faisait de son mieux pour que ça se passe bien. Nous, on était là à l'arrivée pour faire un screening médical des gens vulnérables, des femmes enceintes, des gens malades. Les gens du HCR étaient là pour amener famille par famille les gens à leur emplacement. On s'occupe des enfants, on l'accompagnait. Tout le monde travaillait jusqu'après la tombée de la nuit pour pouvoir accueillir ces gens. C'était plutôt un très beau moment où tout fonctionnait plutôt bien. Après, la réalité nous a rattrapés et ça a un peu fini en divorce. Il n'y a clairement pas suffisamment d'eau qui est fournie aux réfugiés. Il n'y a pas assez de latrine, pas assez d'abri. Donc le niveau de service laisse quand même beaucoup à désirer. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que MSF a été obligé de se retirer de J.E.W. On n'a pas été capable de trouver un modus operandi avec les autorités qui nous satisfaisaient. Donc notre hôpital a été repris par les autorités qui n'ont clairement pas les mêmes capacités. Et vu les problèmes sanitaires dans ce camp et les problèmes de latrine d'eau, etc., la population est très vulnérable à différents types d'épidémies et d'urgence. Et vu qu'on n'est pas là, évidemment, ça m'inquiète un peu le sort de cette population pour les mois à venir.